C'est le calme après la tempête sur les plages de Noirmoutier. L'occasion pour les habitants d'aller constater les dégâts. Ici à la Guérinière, la dune a encore perdu du terrain, près de 10 mètres par endroit depuis le début de l'hiver. J'ai jamais vu, depuis que je suis ici, les cailloux et les pavés aussi apparents. Ça vous inquiète ? Alors ça m'inquiète un peu, oui, comme tout le monde, quand on est juste derrière effectivement. Mais bon, ceci étant, quand on discute avec les anciens, ça ne les inquiète pas plus que ça en fait. Parce qu'apparemment, le sable peut revenir, c'est une évolution naturelle quelque part. Si l'érosion est impressionnante, le phénomène en effet ne date pas d'hier. La preuve avec ces photos prises dans les années 80. Mais les récentes tentatives de réensablement ont donc échoué. Retour à la case départ. Le sable est revenu, donc ça a permis qu'il y ait une création d'une vraie dune. Et puis en ce moment, c'est en train de repartir. C'est vrai que c'est des cycles. On préfère voir le sable revenir plutôt que partir. Aujourd'hui, le sable a tellement disparu que des ouvrages du 19e siècle refont surface. Il faut donc entamer des travaux en urgence. On va venir renforcer les endroits qui ont été découverts suite à la tempête, les anciens ouvrages notamment, et qui ont un rôle de protection des bâtiments, des habitations qui sont en arrière. La zone est donc placée sous surveillance. Une étude va également être lancée pour mieux connaître le phénomène d'érosion sur le littoral de Noirmoutier.